Ce matin, Maxime, vous changez de registre, vous ne donnez pas dans l'innovation, mais vous faites carrément dans le miracle. Oui, un miracle, une ampoule qui fonctionne même en cas de coupure de courant. Pas mal, non ? Dans la série, mais pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant ? Voici l'idée de deux inventeurs américains, l'ampoule Smart Charge. Je vais la disséquer pour vous, sortez votre tournevis Thomas Soto. Vous avez d'abord des LED, on commence à connaître, ça permet de consommer moins d'électricité, mais surtout vous avez à l'intérieur une batterie, une batterie qui se recharge en continu. Le jour où une coupure de courant se produit chez vous, elle prend le relais, la lumière reste allumée, l'autonomie est d'environ 4 heures. Objection, votre honneur, votre ampoule, si je l'éteins avec un interrupteur, elle va croire que l'électricité est coupée et donc il y aura de la lumière tout le temps. Objection, rejetée, maître Soto. Smart Charge sait parfaitement faire la différence, c'est là où c'est malin. Cette ampoule, en fait, elle émet un signal électrique en permanence. C'est comme si elle communiquait avec le réseau de votre maison et grâce à ça, elle va distinguer les moments où vous avez simplement appuyé sur l'interrupteur et les moments où les plombs ont vraiment sauté. Elle est donc vraiment futée. On passe à la petite fiche pratique. Sortie annoncée d'abord aux Etats-Unis en avril, le prix environ 30 euros l'ampoule, c'est pas donné, c'est vrai, mais on nous promet un système capable de résister plus de 20 ans. Du coup, c'est rentable, ramené au prix quotidien. 20 euros pour 30 euros. 30 euros pour 20 ans. Bon, ça fait rien, de toute façon, ça fait des centimes. On va pas faire le calcul. Merci, monsieur. Au revoir. Sous-titrage ST' 501